Un autre point fondamental dans ce dossier, les deux personnes se connaissaient, nous avons des personnes qui ne sont pas du tout du même âge, puisqu'on a un jeune homme de 24 ans, il est également sur le territoire français d'ailleurs, et vous avez Elia Ouadad qui a 44 ans, avec des problèmes de santé aussi, là aussi ce seront des critères importants, parce que dans la commission de ce crime, on n'a pas des personnes effectivement ni du même gabarit, ni du même âge, et l'un qui tue l'autre sans qu'il y ait eu de coups portés de la part d'Elia Ouadad. Et nous allons parler maintenant sur Radio Qualita du meurtre du jeune Ayala Ouadad, il y a deux semaines environ, un meurtre c'est horrible qui a eu lieu en Seine-et-Marne, et pour cela nous sommes avec Elie Korshia, qui est l'avocat de la famille Ouadad, et qui est aussi le président du consistoire central, Elie Korshia, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler bien entendu de ce meurtre, mais je pense que vous voulez dire peut-être au début, un mot sur le décès hier du grand Robin Goldman que vous avez, je suppose, bien connu. Oui, bien sûr, vous m'avez demandé d'intervenir ce matin pour le dossier que je traite actuellement pour aider la famille Ouadad, mais il était évident que lorsque vous m'avez proposé de dire un mot à la mémoire du grand Robin Goldman, évidemment je le fais puisqu'hier c'était Salé Vahia, nous l'avons accompagné au cimetière du Montparnasse à Paris, et effectivement c'est une grande perte, une énorme perte pour le judaïsme français que le décès du grand Robin Goldman, qui a accompagné le rabbinat français et la communauté juive, bien évidemment à Paris, mais il a aussi été rabbin en province dans ses premières années, que ce soit à Dijon, que ce soit à Bordeaux, avant d'embrasser une carrière rabbinique sur Paris et la région parisienne, et évidemment de 1980 à 1994, il a été le grand Robin de Paris, et depuis lors, il a toujours continué à œuvrer, à aider le rabbinat français, que ce soit au Séminaire israélite de France, que ce soit au Batsuddin de Paris, que ce soit dans les différentes communautés qu'il fréquentait, nous étudions à IHS Loulubar, qui était la communauté qu'il fréquentait énormément au cours de ces dernières années, mais ne serait-ce qu'à Boulain-Biancourt, je peux vous dire, ou Ariel Goldman, son fils, mon ami, mon frère et ami habite, et bien nous le côtoyons de façon très régulière. C'est beaucoup de communautés qui étaient en deuil hier, et quelque part, la communauté juive de France, qui lui rendait hommage dans ce cimetière du Mont Parnasse, où nous devons dire au revoir pour une dernière fois. On peut dire quelque part que le rabbin Goldman était vraiment le représentant, digne représentant de ces rabbins constitoriaux, qui étaient bien entendu fidèles à la tradition juive, et aussi très très proches de leur communauté ? Bien sûr, c'est un modèle de judaïsme consistorial. Il est né effectivement en 1931, il a connu la Seconde Guerre mondiale en étant caché, il a ensuite été un des rabbins principaux du consistoire de l'après-guerre, de la seconde partie du XXe siècle, et effectivement il a accompagné la communauté juive de France au cours de ses décennies. Il est décédé à l'âge de 91 ans, et c'est dire combien sa carrière effectivement a marqué l'histoire du consistoire de France au cours de ces dernières décennies, tout à fait. Alors on va parler avec vous de l'affaire Haddad, puisque vous avez quand même annoncé, décidé d'aider cette famille Haddad en tant qu'avocat, on va parler un peu de l'enquête où on en est, mais d'abord je voudrais que vous nous disiez, Elia Ouadad, quelques mots sur la victime de ce meurtrier Al-Hadad. Écoutez, Elia Ouadad il avait ce surnom mais son prénom c'est Elia Ouadad donc je l'appelle et c'est comme ça je pense qu'il faut principalement l'appeler Elia Ouadad est vous l'avez dit à un jeune tout à l'heure il y a des informations aussi contradictoires qui ont pu sortir sur internet mais ce n'était pas la pire parce qu'on a eu des factures bien pires mais il avait 44 ans il allait avoir 45 ans donc c'est un homme de près de 45 ans qui avait des problèmes de santé quelqu'un qui est décrit par tout son entourage toute sa famille mais aussi des amis à lui comme quelqu'un d'extrêmement gentil et qui avait des problèmes de santé liés à une obésité une surcharge pondérale forte et un problème de diabète outre un accident de la circulation qui évalue des complications il y a encore un an et effectivement c'est quelqu'un qui vivait dans une maison dans le 77 vous voyez un petit peu en retrait de l'activité urbaine dans une maison en Seine-et-Marne avec des animaux parce qu'il avait une passion pour les animaux il allait chez lui par exemple il pouvait avoir une chèvre des chiens un certain nombre d'animaux dans cette maison qu'il occupait et il recevait très régulièrement bien des amis à lui parfois sans papier parfois avec papier des gens qui voulaient qui faisaient des petits travaux à son domicile chez qui il pouvait dormir et effectivement c'est quelqu'un qui vivait comme ça il y a Ouadad avec un sens de l'hospitalité très ancré en lui et qui vivait avec toujours des gens autour de lui il avait vécu dans le 93 en Seine-Saint-Denis et puis il vivait depuis quelques années dans cette petite ville dans cette bourgade de l'Ompérier dans le 77 et c'est là malheureusement que le meurtre s'est commis Alors ça explique aussi le fait que Eliaou vivait justement pas retiré mais peut-être un peu isolé du reste de sa famille ça explique le fait qu'on a mis du temps à savoir à connaître le fait de sa mort ? Non, non, non pas vraiment on a dit oui ça a pris beaucoup de temps pas particulièrement vous savez parce que il était en relation constante avec sa famille le meurtre va avoir lieu le vendredi soir bon, Shabbat c'est Shabbat et dès le dimanche matin immédiatement après n'ayant pas de nouvelles d'Eliaou et bien des frères et la maman qui a l'habitat de Jarba et les frères qui sont ici et bien vont tout de suite se mettre à sa recherche donc immédiatement après dès le dimanche matin ils vont téléphoner partout et finalement le meurtrier lui-même va se rendre à la police le dimanche en début d'après-midi donc vous voyez c'est pas un dossier qui a mis des jours pour être découvert ou traité non, non c'est allé assez vite la découverte de ce crime Alors qu'est-ce qu'on sait de l'enquête et puis qu'est-ce qu'on sait aussi du meurtrier ? Écoutez d'abord il faut bien rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent et tout le monde le comprendra que nous sommes au tout début d'une affaire criminelle extrêmement grave avec un crime particulièrement sordide et grave lieu et que dans l'instruction il y a quand même un secret de l'instruction il y a des choses qu'on ne peut pas dire que je ne peux pas dire et dire et donc je ne peux pas parler en tant qu'avocat qui a été contacté par la famille là aussi vous voyez les délais très rapides les prouves entre le lundi et le mercredi c'est le temps de l'autopsie des auditions de savoir ce qui se passe que leur frère a été tué et dès le jeudi la famille à date prend contact avec mon cabinet m'appelle me demande de les aider dans la situation où ils sont je les reçois en quelques heures et dès le vendredi je vais intervenir pour eux pour qu'ils puissent récupérer le corps d'Eliya Ouadad dans les jours qui suivent l'emmener en Israël pour l'enterrement qu'ils souhaitent faire et dès le lundi suivant je vais avoir accès à l'entier dossier au tribunal de mots donc comment vous dire aujourd'hui ce que nous savons de ce dossier ce que je peux dire d'ailleurs c'est ce qui a été communiqué par le procureur de la république de mots par intérim dans les jours qui ont suivi ce crime c'est tout d'abord que c'est un meurtre à l'arme blanche pour être plus précis un meurtre horrible qui a été commis avec une hache et un couteau donc ça c'est important que contrairement à des fake news qui ont pu être diffusées sur internet malheureusement là encore au sein même de personnes de la communauté juive qui ne connaissaient pas le dossier le visage par exemple d'Eliya Ouadad n'a pas été brûlé j'ai entendu j'ai lu ça on a lu ça et d'autres choses et c'est choquant parce que quand on a déjà un crime suffisamment à temps comme celui-là pour la famille c'est pas la peine de venir en plus de porter des informations qui sont fausses non c'est un meurtre qui a été commis sur son en le tuant d'ailleurs à coup sur sa tête sur son crâne et donc il est mort de cela dans des conditions effectivement effroyables le meurtrier s'est rendu effectivement donc à la police on déclarera on verra dans les déclarations on verra ce qui s'est dit et comment cela s'est passé s'est déroulé dans le timing parce qu'effectivement on n'a pas quelqu'un qui s'est rendu immédiatement il a quand même attendu dimanche il a quand même pris entre le vendredi soir et dimanche il a quand même presque 48 heures en tout cas un jour et demi pour se rendre donc ça fera partie aussi de cette enquête et de ce dossier ça n'est pas neutre dans un dossier tel que celui-ci et effectivement un autre point fondamental dans ce dossier les deux personnes se connaissaient nous avons des personnes qui ne sont pas du tout du même âge puisqu'on a un jeune homme de 24 ans il est également sur le territoire français d'ailleurs mais un jeune homme de 24 ans qui commet ce crime tunisien de 24 ans et vous avez Elia Ouadad qui a 44 ans et donc 20 ans de plus avec des problèmes de santé aussi là aussi ce seront des critères importants parce que dans la commission de ce crime on n'a pas des personnes effectivement ni du même gabarit ni du même âge et l'un qui tue l'autre sans qu'il y ait eu de coups portés de la part d'Elia Ouadad c'est important aussi de le relever c'est vraiment une victime Elia Ouadad dans ce dossier qui a été tué de façon vraiment atroce une dernière chose qui est très importante aussi à rappeler parce que là encore ni pour les enquêteurs ni pour la justice ni pour l'avocat de la famille que j'aide et que je suis c'est facile dans un dossier comme cela non en fake news il n'y a pas eu de déclaration du martyri en garde à vue quand il s'est rendu en disant je l'ai tué parce qu'il était juif là aussi ça a donné une tonalité à ce dossier au départ qui n'est pas antisémitique parce que ce dossier a été ouvert comme un crime de droit commun certes terrible mais pas avec des déclarations d'antisémitisme en garde à vue par exemple alors justement vous allez poser la question du profil et on en parlera il n'est pas dit que dans le cadre de l'enquête qui vient de s'ouvrir et dans le cadre de ce dossier qui démarre il n'est pas en cours de route au regard de ce que vont recueillir des enquêteurs au niveau des personnalités et principalement de la personnalité du meurtrier il n'est pas une caractéristique une circonstance aggravante d'antisémitisme qui puisse être relevée alors justement maître pardon maître Corshien concernant justement votre rôle quel est votre but dans cette affaire c'est de connaître le motif ou les motifs de ce crime ? vous savez quand on accompagne des parties civiles quand on accepte d'accompagner des parties civiles dans ce rôle d'avocat que j'ai fait dans bien d'autres dossiers vous le savez dans le passé que ce soit pour les victimes de l'école juge de Toulouse ou de l'hypercachère lorsqu'on accompagne des parties civiles il faut savoir qu'il y a un rôle cathartique dans cet aspect là elles veulent d'abord être accompagnées par un avocat qui va leur expliquer tout ce qui se passe tout au long d'une instruction criminelle et puis ensuite lors d'un procès elles veulent que celui qui a participé ou en l'occurrence qui a commis le crime puisse être jugé et que la justice passe que ce crime ne reste pas impuni rappelez-vous les sentiments qui ont été vécus par la famille de Sarah Halimi lorsque par exemple dans l'affaire Sarah Halimi que je n'ai pas traité bien sûr mais on l'a tous connu cette affaire il n'y a pas eu de procès à cause d'une irresponsabilité il y avait une frustration terrible des membres de la famille d'abord que la justice passe que la personne soit traduite en justice et qu'effectivement ce meurtre donne lieu à un procès et à une condamnation ça c'est la première chose deuxièmement que l'on comprenne dans le cadre de l'instruction criminelle puis du procès que l'on comprenne comment ce crime a pu être commis quelles sont les motivations quelles sont les circonstances qui ont pu amener ce crime et que le meurtrier on parle d'assassinat pour le moment on est sur un meurtre la préméditation n'est pas retenue en l'état du dossier de l'enquête préliminaire que le meurtrier que celui qui a commis ce meurtre à cet instant là eh bien il vient qu'on comprenne comment il a pu en arriver là pourquoi il a commis ce crime comment il l'a commis et qu'il paie pour le crime qu'il a commis voilà ce qu'attendent toujours les membres de la famille et les familles endeuillées meurtries victimes ça c'est très important Concernant la police française est-ce qu'elle fait preuve d'une collaboration justement avec toutes les parties concernant cette enquête ? Ecoutez d'abord ce dossier a été confié à la brigade de gendarmerie sur place et non pas la police c'est la gendarmerie qui travaille ce dossier ce que je peux vous dire c'est que l'enquête est en cours et pour le dossier démarrage encore une fois on a eu les premières gardes à vue ensuite il a mis en examen et immédiatement après au bout de quelques jours vous le savez il a été incarcéré mis en détention provisoire dans le cadre de l'enquête donc pour le moment il y a un véritable travail qui est mené par les enquêteurs donc il faut respecter évidemment ce travail d'enquête qui est mené et le travail de la justice puisque dès lors que le juge d'instruction la juge d'instruction pour être plus précis dans ce dossier dans ce dossier est en charge de cette affaire et bien elle va instruire le dossier et elle va mener cette instruction comme il se doit et pour terminer là-dessus bien évidemment les profils parce qu'on en a beaucoup parlé et ce sont des éléments qui sont travaillés par les enquêteurs les profils Facebook par exemple le profil Facebook du meurtrier où l'entourage de cette personne va être consulté il va y avoir tout un travail à ce sujet et le procureur l'a dit c'est un point important de ce dossier dont sont communiqués si des éléments au cours de l'enquête et bien permettent de déterminer un caractère aggravant l'antisémitisme dans ce dossier je sais qu'il sera relevé j'ai entièrement confiance dans le travail des enquêteurs et dans mon rôle d'avocat de la famille je veillerai bien évidemment à ce que la justice passe et à ce que la lumière puisse être faite sur ce terrible crime et on continuera bien entendu si vous voulez bien à suivre avec vous cette enquête Edi Corchia l'avocat de la famille Haddad dans cette affaire et aussi président du consistoire central merci d'avoir été ce matin avec nous depuis Paris Merci d'avoir regardé cette affaire Merci d'avoir regardé cette affaire